Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel Apérops. Au programme ce soir, on va vous parler de Symfony, des API et de PHP, puisque PHP n'est pas mort. En tout cas, on espère que c'est le journal qui utilise ce magnifique langage. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous connecter sur l'URL qui est en haut de la présentation pour pouvoir interagir avec nos charmants speakers. Ça vous permet de poser vos questions, on les liste au fur et à mesure, si vous avez parlé sur le petit écran qui est là et donc d'y répondre en live. Si possible, évitez l'anonymat sur les questions, ça permet plus facilement d'interagir avec vous. Le sondage du dernier Apérops qui a eu lieu fin avril, donc il y avait deux parties, la restitution de l'équipe qui avait participé au Devox France qui avait eu lieu à Paris, globalement ça vous a plu. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo pour ceux qui avaient eu l'occasion d'être présents. A noter qu'il y a eu récemment un autre événement dans la région qui s'appelle le DevFest Sébastien, notre ambassadeur avec une cascade ou un péril, je ne bouge pas. Il est en train de rédiger un petit article qu'on vous diffusera à tous. Donc ça a énormément de lecture très pertinente qui renvoie sur les points forts. Et comme le Devox et la DevFest se font écho, ça vous permet encore une fois pour rendre davantage la restitution qu'il y avait pu avoir par l'équipe. La deuxième partie, c'était le teaser de nouveau par Sébastien sur les mobs, donc sur les brokers de messages. Ce sera notamment la thématique du prochain Apéro, si tu aurais lieu, Sébastien, tu seras préquant ? Fin septembre. Fin septembre. Donc le prochain Apéro se vient encore d'après. Donc ce sera le battle des brokers, donc on fera un retour d'expérience beaucoup plus précis sur le comparatif entre ActiveVMQ, Apache Pulsar, Kafka, etc. Le programme de la soirée. Donc c'est celui-là, code 9 côté PHP, code 9 côté serveur, Symfony les appuyent la plateforme, une petite démo. Et Benjamin et Clorentin vont présenter évidemment un outil de testing utilisé sur Symfony. On ne va pas faire de pause pour une fois, pour enchaîner les différentes présentations et ensuite qu'on puisse tous profiter du barbecue et de la petite bière pour se rafraîchir, se dédacter. Ouais. Allé. 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 OK. Bonjour. Il faut me dire si je ne parle pas assez fort ou... Ça va, ça va. Parfait. Donc je vais vous parler d'un peu de PHP. Je vais vous donner un petit peu de contexte. Mais à mon avis, beaucoup d'entre vous connaissent. On va voir. Donc il était une fois. PHP, ça date de 1994. Donc c'est plutôt vieux. C'est très populaire. 80% des sites web du monde sont encore utilisés et elles tournent encore sous une technologie PHP. Merci aux CRM évidemment, mais quand même. Beaucoup de PHP 5, hein. PHP 5, c'est une version majeure qui a duré 10 ans en plus même. Parce qu'il y a eu un échec de la version 6, parce qu'il a fallu réécrire le corps. Mais bon, voilà. Là, j'ai mis des petits graphiques par rapport aux technologies employées en 2017. PHP 7. Ça a dû changer depuis, mais pas tant que ça. Voilà. Donc PHP 7. Nous, on l'attendait vraiment avec beaucoup de plaisir. La réécriture du Motors Engine. Donc des perfs boostés, de la console mémoire amoindrie. Du typage treat. Ça fait plaisir. Parce qu'en PHP 5, forcément, on attendait un poulet 1. Ça pouvait être 1. Le string, 1. Oui. Tout ce que tu veux. Donc là, ça permet quand même de travailler correctement. Et donc, depuis que je travaille chez Dorian pour Elodie, on utilise PHP 7. Avant, j'en ai mangé du Legacy. Et c'est vrai que c'est un vent très cher. PHP 7, c'est autre chose. Donc, voilà. En fait, maintenant, on peut tipper nos paramètres de fonctions. Wow. Nos retours. C'est merveilleux. Il y a des classes anonymes. Non, pas que les fonctions. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. La 7.1, dans la foulée, a rajouté encore beaucoup d'optimes. En gros, déjà, ça enfonce Python. Il pousse un peu le typage. Il creuse. Donc, il peut y avoir du nullable, du void. La 7.2, ils ont refondu un petit peu toute la partie crypto. Parce que la chaîne, c'est vraiment beaucoup. La 7.3, bon, il n'y a pas grand-chose. Mais vraiment, c'est du peaufinage. Disons, en attendant la 7.4 qui arrive derrière. Donc, c'est la version actuelle. La 7.3 en prod. Donc, la 7.4 qui arrive bientôt, là, pendant l'été. Elle va apporter la compilation dite. Donc, ça, c'est... Les gens qui viennent déjà leur offre net, à peu près. Donc, compilation à la volée. Ça va aider beaucoup pour tout ce qui est calcul CPI. Beaucoup et uniquement. C'est ça qui est malheureux. Mais... Parce que le PHP, c'est un engagement de formation stateless. Il se rapproche beaucoup d'HTTP pour ça. Et qui, du coup, c'est beaucoup de... Je boostrape le framework pendant longtemps. Je récupère la requête. Je réponds. Et on recommence tout le temps. Donc, là, la compilation de JIT, elle n'a pas vraiment aidé beaucoup, à part pour certains cas de figure. La sérialisation, par exemple. On utilise beaucoup de la sérialisation. On a des sérialisations. Euh... Ils ont ajouté des méthodes magiques aux classes, pour justement la sérialisation. Ce qui peut toujours aider. Euh... On va pouvoir typer les propriétés de classe. Waouh aussi. Ça, c'est super cool. Euh... On peut, comme en Python aussi, avec la 7.4, binder des librairies qui sont codées en d'autres langages. Du C, du C++. Donc ça, je ne sais pas trop. Ça peut servir à plein de choses. En gros, c'est pour pas être obligé d'installer un module PHP. Et pouvoir directement aller chercher une librairie C. à voir les cas d'utilisation. Et, euh... Une évolution d'OPcache. Donc, OPcache qui est la technologie qui précompile toutes les classes. Euh... Donc, euh... Il y aura du preloading. Ça veut dire qu'il va compiler tout le framework. Et, euh... Évidemment, il faudra relancer la compilation. C'est pour la production. Il faudra relancer la production à chaque modification. Mais, euh... A priori, ça... Sur les gros frameworks, euh... Sur le bootstrap, ça... Il y a un gros gap. Un gros gap. Voilà. Ensuite, euh... PHP 8. Le futur. A priori, euh... C'est euh... On continue d'expérimenter le JIT. Et puis, on le rend officiel. Euh... Ça, c'est que des suppositions. Mais, euh... Ça manque euh... Beaucoup d'asynchrone. Du PHP. Ça manque euh... De... De... De threads. Ça n'a pas. Ça n'existe pas. Donc, voilà pour euh... Le contexte. Alors, côté euh... Donc, euh... PIR, c'est le gestionnaire de package euh... Historique. Donc, il est surtout utilisé justement pour les modules PHP. Euh... Celui... Depuis 2012, Composer est utilisé. Et... Vraiment, vraiment beaucoup utilisé. Euh... On peut voir, ça c'est euh... Un petit calembert. Qui représente les différentes versions PHP euh... C'est euh... Géré par les... Différents packages. Sur euh... Repositorie officielle Composer. On peut voir que PHP 7. Qui grignote beaucoup. Euh... Tout le monde silence. C'est pas la fracture qu'il y a eu entre euh... Python 2.7 et 3. C'est vraiment ok. Tout le monde voulait la 7 depuis très longtemps. Euh... Autour de ça, pour euh... Pour vous expliquer euh... Ce qui se passe. Du coup, PHP. Ça vient de loin. Ça vient... Au début, c'était plus un moteur de template. Qu'autre chose. Ça a beaucoup évolu depuis les premières versions. Euh... Les acteurs de l'industrie sont qui tiennent. On va faire des... Des espèces de... De normes. Des... On appelle ça des PSR. Euh... Et du coup euh... La liste est là. Euh... La liste des PSR euh... Approuvées sont là. Par le consortium PF-PFIG. C'est euh... Un... Un regroupement de... De gens qui pèsent. J'en ai pas noir que PHP Co. Et euh... Donc euh... Ça c'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des normes qui sont utilisées par... Notamment Symfony. Et euh... Qui sont plutôt... Qui... Qui aident vraiment beaucoup euh... À la qualité du code. Donc euh... Des standards de... De code. Le style. Jusqu'au... Au format d'une réponse HTTP. Enfin... Un peu de tout. Donc là euh... Je voulais parler aussi de la communauté. Symfony c'est français. Euh... C'est quand même super cool. Euh... C'est même euh... Il y a beaucoup de nordistes qui travaillent dessus. Euh... Notamment euh... Euh... SEMSOLERB évidemment. Parce que c'est eux qui développent euh... Le framework. Mais euh... D'autres euh... Les acteurs du nord sont vraiment présents. Euh... Il y a une 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 euh... Une association de développeurs de PHP. Qui est assez euh... Euh... Assez efficace. Il y a beaucoup de frameworks. Donc ça c'est euh... Ce n'est pas euh... Ce n'est pas euh... Ce n'est pas le graphique qui représente euh... Euh... L'utilisation des frameworks. Dans le monde. Du tout. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Les développeurs français PHP. Ce qu'ils voudraient avoir comme spécialisation. Ou ce qu'ils ont. Donc on voit bien que Symfony ça a super la côté. Voilà. Voilà. Quoi de neuf côté serveur. Parce que PHP c'est une stack. Donc euh... C'est toute une stack du coup euh... C'est un peu euh... Difficile à... Appréhender. Peut-être c'est plus difficile parce que... Pour vraiment PHP c'est facile. Mais euh... Du coup il faut installer un serveur PHP. Euh... Il faut un serveur HTTP. Et euh... Il faut les configurer. Bon. Alors merci les containers hein. Maintenant. Ça se fait très vite et très facilement. Mais euh... Je voulais vous parler un petit peu de ça. Donc euh... Il est sorti euh... Il a été réécrit euh... Un moteur PHP euh... Face CGI. Donc euh... Bien... Bien plus efficace. Ça gère euh... Ça gère euh... Ça gère des pouces de thread. Qui est à torrent et qui euh... Qui euh... Qui fait en sorte de réduire la latence euh... C'est beaucoup plus efficace. C'est vraiment euh... Fort euh... Démocratisé maintenant. Donc PHP fp a vraiment euh... Booster en sus euh... Euh... De euh... De euh... Les... La rapidité générale de PHP. Euh... Côté cash euh... Bon. On vient de... Loin. Euh... Donc euh... Moi j'ai jamais trop utilisé APC, mais j'avais du LM cache dans ma vie antérieure et c'était vraiment à la misère, fallait toujours l'amputer, c'est quoi le problème, pourquoi ça ne marche pas, c'est le cache. Et venu après OP cache, qui n'est même plus un plug d'une THP, mais qui est vraiment intégré au corps, comme ça on est tranquille. HTTP 2 ça aide forcément, mais ça n'a pas grand chose à voir avec THP, mais bon, ça aide beaucoup. Donc là il y a un petit graphique qui représente le chemin que prend une requête, du côté cache, ça fonctionne bien. Donc d'après ce que j'ai vu et qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a des émergences, côté événementiel, programmation réactive. Donc il y a une librairie notamment qui s'appelle ReactPHP, qui pousse dans ce sens. Évidemment, vu que c'est testless, PHP, ça apporte des complications, parce que rien n'a été vraiment fait pour que le... Il n'y a pas vraiment de garbage collector super efficace, il y a des fuites mémoires dans tous les sens. Mais ils ont trouvé une solution, c'est PPM, dont on entend de plus en plus parler, c'est quelque chose qui va, non pas comme PHPFPM, mettre des serveurs, des instances de serveur PHP à l'écoute, mais carrément boostrater ton framework, et il attend quoi. Et du coup, tu peux faire un petit main, une casse main Java, on va dire, et attendre ta requête tranquille. Donc forcément, ça va réduire énormément à la même temps ce genre de technologie, il y a beaucoup d'émotions là-dessus. Symphonique et API plateforme. C'est là que je suis dit. Alors, moi, je vais vous parler de Symphonie, en français. Alors, c'est le premier framework PHP, en France. Il se veut anti-bloodware, c'est-à-dire, c'est pas un gros monolithe, une grosse boîte noire, mais c'est organisé en composant indépendant, et il veut tirer une partie à 100% de composants. Donc c'est des composants style routing, cache, config, console, tout fonctionne de manière indépendante. Il peut fonctionner et soudé par une espèce de freinement, enfin, par le cœur, par le frein de serveur. Symphonie, Symphonie, certainement partie, à 100% de composants, qu'ils ont créé un espèce de plugin flex, qui sert à faire des recipes, style, pour faire des scripts d'installation, avec plusieurs paquets de Symphonie, et tout le bon film que j'ai fait. Et, on a combien de développeurs, 600 000 développeurs, ça vient du Symphonie, ça. Et, ils veulent respecter forcément, à 100%, les normes PSR, ou Solid Calisthenics. Je pense que beaucoup connaissent les normes solides, et j'ai fait un slide derrière. Alors, les normes solides, donc responsabilité unique pour une classe, donc CS, une classe a une seule responsabilité, et c'est la seule raison de la modifier. Ouvert, fermé, c'est ouvert aux extensions, fermé aux modifications. Substitution de l'ISCOV pour... Quand une classe appelle une implémentation d'interface, elle devrait fonctionner avec n'importe quelle implémentation de cette interface. Ségégégation des interfaces, ça veut dire que chaque implémentation d'une interface doit être spécifique à son client. ne pas avoir des méthodes inutilisées, genre on utilise une grosse implémentation d'une interface en utilisant une méthode et pas d'autre. Et le dernier, la version de dépendance, c'est dépendre plutôt des interfaces et pas des implémentations dans la... Dans la... Alors la définition de la fonction, on s'attend plutôt à avoir un interface plutôt que... plutôt que l'implémentation directe pour pouvoir passer n'importe quelle implémentation des interfaces. À côté de ça, il y a aussi quelques règles, huit règles, qui font partie des calisthenics, alors c'est... Je ne sais pas si ça fait... voilà. Un level d'implantation par méthode, ce qui force à... à créer des méthodes plutôt courtes avec pas mal de méthodes privées. Éviter le... Éviter les S, les privilégier les returns et les... bah les méthodes privées là aussi, où on se permet d'éviter les codes un peu spaghettis et qui font des IF et des S intéressants. Euh... Alors... Troisième règle, le rappel est type primitif et les chaînes de caractère, c'est... Ça, ça peut être utile pour... Par exemple, on peut pratiquer un prix, on le rappe, on met le montant plus la devise, donc... Ce qui évite de se balader avec des... Avec des types primitifs, on ne sait pas trop quoi en faire. Euh... Garder des classes petites, euh... Alors la recommandation, ce serait... 5 lignes par méthode, 100 lignes par classe, et 15 classes par namespace. On peut garder le nombre d'instances. On peut traiter les listes, euh... Comme des... Comme des objets de type collection, pour pouvoir faire des filtres et des... On pourra filtrer ou trier, euh... Plus quasiment, on aurait pas juste un arrêt tout bête, mais un... Un objet collection. Et... Éviter les accessoires publics, euh... Pour éviter de... Instancier un objet vide, euh... Faire que des sets, ou faire la moitié des sets, et se retrouver avec des objets un peu vides, ou un peu alignés, ou... 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 Par exemple, une... Si on a un objet voiture, avec un asset moteur dedans, si... Si on a un sensis en moteur, ou... Enfin, c'est... C'est pas trop bon. Alors, euh... Pour le fonctionnement... Le fonctionnement de sa famille, donc ça... Ça part de HTTP Foundation, qui gère tous les aspects HTTP, c'est... Ça... 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 Ça prend tous les objets type getPost, cookieSession, file, qui sont les... Bon, les... Les tableaux de base de... Et... Donc, HTTP, ça les... Gère en... En... En mode objet. Donc c'est HTTP Foundation qui récupère la... Récupère la... Récupère la... Récupère la requête, et gère la réponse. Souvent, les deux objets... Récupère la réponse, en deux objets. Euh... Et... Au niveau... Au niveau... Au niveau MVC, donc euh... Ça... Si on considère que tous les composants... Voilà, c'est Framework Bundles qui... Qui... Configure tous les composants, ça les colle ensemble, et... Voilà, ça enregistre tous les services. Il y a Doctrine, au niveau... ORM, au niveau modèle. Euh... Twin qui fait le moteur de template... Qui pourrait être Smarty, ou n'importe quoi d'autre. Et il y a notre code qui fournit les routes, les contrôleurs, les services, la logique métier, tout ça. Euh... Euh... Donc euh... Au Symfony Live, on a eu la présentation de pas mal de nouveautés de Symfony. Euh... Par exemple, le HTTP client qui se veut remplacer Gazelle. Donc ça permet de... Enfin... Faut faire des appels HTTP classiques, avec un décorateur AB client... Euh... Pour... Pour... en mode 1.5. Et ça supporte, j'ai mis à droite, HTT P2, c'est valid PSR 18, donc les normes créées par le PHP figé. Il y a aussi un nouveau composant d'email, donc à la base Symfony, c'est des Sqlis Mailer, et donc ils ont décidé de refondre un peu tout ça pour faire un composant d'email le plus propre. Donc ça gère, je ne dis que ça, en donnant Symfony, on peut faire des trucs assez complets, donc on peut passer un texte brut HTML ou un template Twig, avec des filtres Twig qui permettent de mettre du CSS en inline, mais sans se percher de mettre en inline, en place où on fait des CSS et Twig, tout tout seul. Il y a eu aussi le Symfony Local Web Server, alors c'est pour du local, pour de la dev, et c'est un peu dans le genre de Docker, donc ça permet de lancer un serveur local, avoir son projet tout près, pour gérer des espèces de domaines locaux, du SSL, plusieurs versions de PHP, donc là, pour aussi tout ça, et potentiellement avec une intégration de Docker derrière. Et un autre composant aussi qui a été présenté, c'est donc c'est Mercure qui fonctionne sous la forme d'un composant qui s'appelle Symfony et d'un Hub. Ça sert à faire du push le serveur vers le client, en retirant une partie des serveurs Saint-Event qui est une nouveauté HTTP2. Donc par rapport à WebSockets, enfin WebSockets c'est un protocole plutôt bel niveau. Mercure gère tout seul la réconciliation des états, la reconnexion, les autorisations, tout ça. Par rapport à WebSockets, il faut le faire à la main. Et WebSockets ne tire pas partie d'HTTP2 particulièrement. Et Mercure est inspiré de WebSockets qui est un protocole de serveur à serveur, mais Mercure s'en sert pour faire du serveur à serveur. Donc ça fonctionne comme ça. Donc les clients peuvent subscribe, donc on envoie un event source à l'URL du Hub et on passe un topic. Donc on s'abonne à ce topic-là ou à ce topic-là. Donc là, si c'est branché sur un API plateforme, là par exemple, il s'abonne à toutes les modifications qui auront lieu sur... Bon là c'était livre, j'ai pris l'exemple de base du truc. Et il peut y avoir des autorisations en passant le bon token ou le bon bookie, pouvoir s'abonner à des autorisations qui ne sont pas publiques. Donc si on n'est pas admin, on ne peut pas avoir les updates. Et côté PHP, donc pour déployer un... Pour déployer une update, par exemple, côté admin, on modifie un objet et si on veut que ça soit répercuté en direct côté client, donc au moment de la modification, on passe une... On passe le même genre de requête, donc on ne prend pas que Hub, on lui dit ce topic-là a changé, on peut lui passer de la data. Et... Donc ça fait, côté admin, ça passe au Hub et le Hub déploie à ceux qui sont abonnés les... des admin, mais... J'ai le couche. Et après, c'est Apple Platform. Donc Apple Platform. Depuis que je travaille chez Noréa, du coup, j'ai la chance de pouvoir travailler en dehors de mon temps libre sur Symphonie, je travaille sur Symphonie, puis je travaille sur Apple Platform qui est sorti à peu près, qui a été, disons, démocratisant en même temps que la version 4 de Symphonie. Donc... C'est un bundle Symphonie qui ajoute une couche API et qui se sert beaucoup de Symphonie, qui repose sur Symphonie et sur ses concepts vraiment intrinsèques. Donc c'est plutôt pratique, plutôt efficace. Ça fait du CRUD évidemment. On crée une entité, on... On définit une entité. Oui, il te fait le CRUD tout seul. L'API, elle est déjà disponible. Ça valide ta data. Ça... Ça se base évidemment sur les librairies de validation Symphonie qui sont vraiment bien foutues et exhaustives. Donc, dans l'objet, on ne peut pas te fournir un objet qui ressemble pas à cette voielle. Ça gère la pagination. Ça gère la pagination côté client, côté serveur, tout ce que tu veux. Ça filtre, ça... Ça... Ça ordonne tout ce que tu veux. Ça utilise euh... Du... 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 On a på la efficace. Ça me dit Tromagisson la tête, c'est des API unènes destructives, ça permet d'avoir une API qui... Je vais vous parler un petit peu de ça euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Putain... Gros euh... il y a des api restes et il y a des api restes full, et le but c'est d'arriver tout en haut. Donc au début c'est une api, tu testes, tu n'as jamais fait d'api en gros, tu tapes sur une seule route, tu mets des actions en query string ou en body, tu essaies de faire un peu ce qu'on va demander de se faire. Le level 1 c'est tu mets des noms par ressources, c'est bien. Le level 2, tu utilises des verbes HTTP, ils existent, on peut les utiliser. Le level 3 c'est les api autodescriptives, c'est the glory of rest, restes full. Et là, ton api non seulement va te renvoyer à données que t'as demandé, mais en plus va la décrire, il va te dire en fait tu peux taper sur cette route là aussi pour la mettre à jour, pour aller chercher son petit, son enfant, son père, sa mère, tout ça, tout ça. Donc Abii Platform gère la négociation du format de sérialisation, ce qui est plutôt cool. On va beaucoup travailler en JSON-IP, JSON de cours, mais pourquoi pas du PDF, du ODT, du SE, enfin, tout ça existe. Du fichier Flash, S400, tout ce que tu veux. Ça supporte les requêtes GraphQL, donc ça c'est Facebook qui avait créé cette techno et je vous le montrerai tout à l'heure en démo, si vous voulez. Donc ça supporte GraphQL, mais avec, tu installes un bundle, c'est cool. Ça respecte les spécifications OpenAPI, donc il y a une Doc Swagger super mignonne qui se génère automatiquement. Ça utilise des mécanismes d'authentification connus, ça gère le CORS, donc ça c'est pour gérer les requêtes en javascript. Et ça gère le cache, et là on va quitter sur le cache encore. Voilà. Donc pour l'installer, ça va falloir un petit peu reparler de Composer. Donc Composer c'est justement un paquet de PHP. On peut créer un projet Symfony, donc il va t'installer les dépendances de Symfony. Les dépendances de Symfony sont vraiment en light, depuis la version 4. La version 3 était un petit peu… il y avait d'un bon point quoi disons. Et du coup Fabien Contencier, qui est l'origine du framework, s'est dit tiens je vais créer un framework vraiment light, ce qu'il a appelé Silex, et puis après c'est tiens, en fait on va refaire Symfony. Et la version 4 est venue de ce souhait, c'est de rendre Symfony vraiment léger. Donc maintenant on est pas obligé d'installer toute la couche Tumpelting, la couche Doctrine. Donc là c'est ce qui permet en milling de commandes, en fait, d'installer le squelette Symfony et le bundle API. Donc c'est pour dire comme ils aiment le bundle d'API Platform, ils ont mis un allié à ce qu'ils appellent API. Voilà, ça, ça va être le bundle officiel API. Où ils proposent une distribution Docker. Et bon là c'est encore deux, il y a beaucoup de magie, du coup, de carpool, de carup, hop, c'est fait. Donc cette distribution comporte, inclut donc API Platform, le core, mais aussi un admin qui va se générer automatiquement en React et il va pouvoir faire d'autres choses. Voilà, après il y a tout ce qu'il faut, le petit sucre, le templating Helm pour Kubernetes, etc. Et c'est l'heure de la démo. Je peux vous montrer, enfin je ne l'ai pas chronométrique, je ne sais pas comment ça prend exactement, mais comment déployer l'API, tout le monde, certes, mais en 5 minutes. Donc je vais vous parler de la... de la distribution API Platform, on va l'installer. Donc j'ai téléchargé le... la distribution, on va l'aiser. Donc j'ai téléchargé le... la distribution, on va l'aiser. Je vais chercher même qui fait le groupe parce que... Bon, quand même. Donc, comme je disais... le Docker Pool, j'ai déjà fait. Je vais faire le 2CupUp. On va partir, on va mettre ton pause. On va rentrer dans le dossier. Donc pour faire le démo, je vais utiliser des schémas... de schémas.org. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est plutôt bien. C'est en fait... Quand on veut modéliser quelque chose, c'est la initiative de Google, je crois. Il y a des mecs qui se sont dit, tiens, on va rendre ça générique. C'est bien, merci. Et donc, sur schémas.org, il y a une liste infinie d'objets qui sont classés avec un système d'héritage. Donc une chose, peut-être une personne. Une personne, elle tente le champ possible et imaginable qui la décrive. Donc là, on va faire pour la démo juste une petite application pour réserver une table à un restaurant. Ok. Donc je vais utiliser du coup la personne et un objet pour réserver. On va aller ! Ah ouais ! C'est le temps que tu peux pour manger des espaces. Parfait. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Je peux vous montrer déjà, depuis que j'ai installé, j'ai lancé les containers. Depuis que j'ai lancé les containers, du coup le service est lancé. J'ai accès à l'API. Documentation Swagger. Voilà, elle est belle. Donc il y a une entité qui est installée d'office. Donc c'est plutôt efficace. Tu as la puissance de Symfony derrière. Il y a des outils de statistiques, de reporting, de blogging, de folie. Ça c'est plutôt cool aussi. Il y a un admin qui est généré. Donc c'est le fameux admin qui est généré en React. Voilà. On s'en fera plus tard. Si j'ai le temps. Donc l'idée. Où est-il ? Yes. Donc ce qu'il va se passer, c'est que vous avez créé un petit fichier de conf ici. Donc en fait, mon PC n'est plus de prime jeunesse et il enregistre en même temps. Donc voilà ce qu'il se passe. Donc un petit fichier. Et donc on va décrire notre application, enfin, à nos entités avec schéma par ordre. En utilisant... Je sais ce que j'ai fait pour vous. Hop. Hop. Il y a un autre que j'ai la question. Je peux répéter si c'est qu'il y a une ligne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ça va ? Ah, parfait. Donc là, je lui donne un MSPACE pour savoir où il doit les générer quand même. Et je lui dis, j'ai une réservation et une personne. Ils sont liés en relation ici. Donc grâce à ce petit check-on, on va pouvoir générer l'identité. Donc je peux peut-être faire un petit peu de schéma, c'est vraiment cool comme techno. Donc là, par exemple, il y a tous les enfants de personnes. Une personne peut être un artiste, un candidat, un composeur, un chef de guerre, tout ce que tu veux. Et après, ça sert beaucoup au SEO en fait. Parce que Google est très brillant de ça. Du coup, si ton HTML, tu lui mets les métadatas, Google il adore ça. Voilà. C'est pour ça que c'est cool de l'utiliser. Donc on va générer ça. Donc je lui demande de générer. Voilà. Ça, c'est cool. Donc, comment on sort de là ? Je vais mettre des petites coches. Bon, les entités sont générées. J'aurais bien voulu les montrer quand même, parce que c'est vraiment propre. En haut à droite, le petit check. Ah bah c'est là. OK. View. Donc ça va créer des entités qui se trouvent dans les sources. Clac. Clac. En Coleman, on va créer des outils. C'est bien le jazz. Il y a un dossier chez normal. Il y a des endos. Il sembra qu'il y a une fillesharkan. Merci. Merci. N'importe où. Ok, on va les déplacer. Ah, il y a du riz lundi. C'est l'effet Bonaldi, je l'ai fait tout à l'heure. C'est bon, je suis désolé, c'est ma session. Bonjour, greetings, quand on y est. Présentation mode. Voilà, donc ça a créé, c'est un petit peu comme en Java. Il y a beaucoup d'annotations, ça ajoute beaucoup de magie. Ça a créé mon entité, ça lui a mis les liens vers chaine.rock qu'il faut. Ça va typé, autant qu'il se peut en PHP. Donc mon entité existe. Et si je retourne sur mon API. Voilà. Donc une API à 5 minutes. Je vous montre comment on peut installer vite fait un bundle pour gérer GraphQL. Comment activer Mercure et comment générer un frontal rapidement. et mettre à jour le frontal grâce à la technologie Mercure. Mais peut-être que je peux passer la main plus tôt. C'est quoi vous voulez. Si vous n'avez pas beaucoup de temps. Allez. Donc on va créer le schéma de la BDD. Déjà fait, parfait. J'avais oublié de... Donc on va installer le composant qui permet d'avoir le petit composant graphique GraphQL. Voilà le composant en action. C'est long. C'est du PHP. Et donc maintenant, à partir de ce moment-là, il est dispo là. GraphQL. On va faire avec 5. Ouh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tout va bien. C'est toujours un problème de pêche. Donc voilà. En plus, il y a ma requête en session. Parfait. Euh... Voilà un exemple de requête GraphQL. Donc je veux les réservations. Et tu me mets tant qu'à faire. Euh... Le people t'es à réserver. Voilà. Vu que j'ai rien mis en base. Ah ! Bah si ! J'aimais tout de suite à l'heure. Euh... Ça fonctionne. Il m'a fallu une mille de codes. C'est vraiment cool. Hein ? On va aller à côté GraphQL. Bon, évidemment, il y a les imitateurs. On peut faire aussi de l'écriture. On peut faire plein de choses dans GraphQL. C'est assez complexe. J'ai pas tout... Tout vu en fait. Euh... Je vous propose de la mettre en route Mercure. Tu vois ? Je veux que j'en ai pas une présentation ? Je peux pas que je déroule. J'ai pas eu mis en route. Je teøyais. J'ai pas eu mis en route. Non ! Non ! Non ! Non ! Non. Non ! Non ! Ok, donc j'ajoute une petite annotation, parce que c'est la même personne qui gère Mercure qui a déposé à la RFC qui gère aussi le bundle API, donc il s'est fait plaisir. J'active Mercure pour cette entité, et pourquoi pas pour l'autre, ça pourrait être plus fluide, je suis désolé. Et là je vais générer le front, parce qu'il y a un petit outil pour générer le front. Donc là il m'a généré un front en real.js, là il m'explique ce qu'il faut que j'ajoute à l'index.js pour qu'il prenne en compte mes nouvelles routes, etc. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais faire ça. Hop, j'avais mis de côté. Et donc maintenant... Donc j'ai mon frontal à gauche. J'ai mon ennemi la boîte. Donc on était deux. Donc ça a généré un front très sommaire, et un ennemi un peu plus mignon. Mais malheureusement, on m'a posé un lapin, et je suis tout seul. En attendant le undo. Et voilà. Notification push, avec une annotation. Mercure Galtrow. Le frontal récupère l'événement et modifie l'application. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui ont été déployés au présent de la vidéo. Maintenant que vous savez déployer une application Symfony, en quelques minutes que vous l'avez montré, François et François, on va maintenant reprendre à la tester ensemble. Donc nous, dans l'occasion du projet GELET, un projet pour le client Noréad, on a fait des tests sur une application Symfony. On a fait deux types de tests. Des tests dits unitaires, que vous connaissez tous. On a testé une seule et unique fonction par test, on donne des entrailles, puis on vérifie les sorties. Et en plus de ça, on a fait ce qu'on appelle des tests fonctionnels. Donc la différence, c'est que par rapport aux tests unitaires, on n'a pas testé l'application fonction par fonction, et l'application de manière intégrale via les tests. C'est-à-dire le test va réagir comme un client physiquement sur le site, va faire des actions sur le site web, cliquez là, on va faire telle valeur dans tel champ, cliquez sur tel bouton, et là, à l'écran, on va vérifier les informations qui sont affichées. Donc en une fois, on va tester toutes les couches du programme, les vues, les contrôleurs, les microservices éventuels qui sont n'importe où. Bonjour, on va vous présenter le framework BIAD, qui est un framework PHP qui est parfaitement adapté par Symfony, pour tester le fonctionnel de notre application. Donc BIAD, ça permet de faire des tests en BDD, donc BDD, c'est Behavior, Behavior, Drive & Development, pardon pour mon accent. Donc ce type de test, ça permet vraiment une meilleure communication entre les devs et le métier que ceux qui ne sont pas de devs et qui ne comprennent pas forcément les lignes de code. Je pense que pour Nedej et Clémentine notamment, ça va vous aider. Donc ça, c'est grâce à un langage, qui est le langage Jacky, qui reprend des phrases, tout simplement, avec des arguments, et chaque phrase va correspondre à une fonction qui sera générée dans notre code. Pour effectuer nos tests, on a utilisé l'extension MIG, donc c'est une extension du framework BIAD, et MIG va nous permettre d'utiliser un serveur web, afin que notre testeur, on a finalement, ouvre carrément une nouvelle session dans un nouveau navigateur, on a notre choix, on pourra le configurer, etc. Et là, nous, en l'approvision de nos tests, on a utilisé le serveur Selenor 2, qui peut-être que certains connaissent, le serveur web est assez connu, assez répandu. Et pour les interactions avec notre page web, on utilise les SDK CSS, et voilà, il est vraiment très simple et efficace, il peut interagir avec tous les éléments de la page. Donc ici, vous voyez, donc, notamment, excusez-moi, je n'ai pas pu le préciser, donc on peut installer BIAD, BIAD Compositeur, évidemment, comme tous les frais de bois, en plus de simple. Et donc ici, BIAD, ça permet aussi de faire, on va écrire nos scénarios qui seront lisibles par le métier, et on peut générer des contextes, donc toutes nos fonctions, en fonction du scénario. C'est là le gros avantage de BIAD, c'est qu'on écrit le scénario, une fois qu'il est validé, on peut générer toutes nos fonctions à partir de celui-ci. Et donc là, vous voyez la ligne de commande qui nous permet de générer tous nos contextes, donc nos fonctions de test. Donc voilà, c'est très simple, très simple de lui. Donc voilà, on appelle juste notre framework, on lui dit d'initier les contextes. Donc voici un exemple de scénario, comme l'a expliqué Florentin, l'excrit en Gertin. Gertin, c'est quoi ? C'est des mots-clés. Et ensuite, on écrit notre scénario dans la langue de notre chambre, en langue naturelle, que ce soit du français, d'anglais, etc. Et l'onglet, qui va le considérer comme des variables, entre guillemets. Donc ça, là, on lui dit par exemple, un scénario qui va permettre sur un liste d'objets d'appliquer un fil, c'est d'en vérifier les résultats. En l'occurrence, une liste d'ouvrages, on lui dit que, au début, l'état initial, c'est que je suis sur un liste d'ouvrages. Les Wends, c'est pour décrire les actions, avec les N qui sont dans le tout, et 1 ne faut que répéter le filtre qui est tout de suite. Donc quand je clique sur le bouton filtrer les résultats, et que je conseille le champ BCE, temps code, etc., à la fin, dans le DEM, je vais vérifier l'état de la page pour voir s'il correspond à ce qui est attendu par le client. En l'occurrence, si j'applique le code BCE, j'obtiens 11 résultats dans le tableau. Et tous les résultats ont dans la deuxième cellule de chaque ligne un code d'ecommence.bce. Donc ça, l'avantage, comme je disais Florentin, c'est que ça peut être lu et validé par le client. Si ce test du cours correspond à son besoin, on est sûr que l'application va répondre à son besoin. Juste une petite chose en plus, vous voyez l'application « adjavascript ». Ça-ci permet justement d'utiliser l'extension de Biet. Ça lui précise qu'il faut bien utiliser son extension et d'ouvrir, d'exécuter ce scénario via le navigateur qu'on lui a configuré, via toute la configuration qu'on a donnée à son extension. Et ici, il y a une nouvelle ligne de commande. Comme précédemment, on a généré nos contextes par rapport à un scénario qu'on avait écrit dans celui-ci. Celui-ci va permettre, au cas où il faudrait modifier le scénario et qu'on aurait déjà généré le contexte, celui-ci va remettre à l'autre toute fonction en fonction du scénario. Donc, pas besoin de suprimer code, il n'y a rien, on va juste exécuter cette petite ligne. Et elle va parcourir dans le scénario et re-générer chaque fonction en fonction des modifications qu'on a fait. Donc là, on va passer à la partie code, désolé. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, on utilise des mots-clés. D'ici, vous pouvez retrouver given et when. Déjà, on est dans notre classe. Donc, on est bien dans une classe contexte qui est appelé nos ouvrages. Donc ça, c'est par rapport à notre application. On étend bien l'extension MIG. Du coup, je suis à canotation. Ouais, ouais, on va tout le temps. C'est clair. On retrouve la première phase. On revient à... Voilà. On retrouve exactement la première phase avec l'argument. Voilà. Et on voit bien que l'argument est passé en argument automatiquement. Tout ça, c'est généré automatiquement, excepté ce qui est à l'intérieur des fonctions. Donc ça, c'est vraiment nous qui écrivons notre test. Et on le fait exécuter ce que nous, on veut. Donc, voilà. On retrouve given, when. Chaque fonction récupérera la phrase dans son ensemble. Là, on a je suis sur la page plus l'argument. Et sur la je, clique sur le lien plus l'argument. On utilise aussi quelques... Ouais, on utilise aussi quelques fonctions que l'expansion Link nous donne. Donc là, on va pouvoir trouver Click Link qu'il va repérer automatiquement le lien sur la page en fonction de l'argument qu'on lui a donné. Donc, voilà. C'est très simple, très efficace. Je laisse multiplier. Donc, voilà. Le déroulé du test qu'on vous a présenté juste avant dans les scénarios. Toujours le même fonctionnement. Là, les fonctions... La signature des fonctions a été générée via le scénario écrit en cache naturel. Nous, on remplit le corps des fonctions avec les méthodes que nous fournit Link, qui est l'extension qu'on le rappelle qui permet d'utiliser ces liens. Et donc, je tapez sur je crois, ou pas, et on peut pas fonctionner que ce soit nous. Donc, en l'occurrence, ici, je tape dans le fond dans le champ d'utiliser la méthode de BigFeed, ou d'utiliser le bouton avec la méthode de PressBitOn, tout simplement. On remplit le corps de notre fonction. Ici, le fameux clétaine qui vérifie l'état de la page, je vois si elle a bien effectué l'action qu'on lui a demandé. En l'occurrence, on récupère le nombre de résultats de la page qui était 11 à l'ombre attendu. Viens un sélecteur CSS, on puisse le vérifier. S'il est bon, on passe. S'il est pas bon, on a une exception pour dire le nombre de résultats est différent. À ce moment-là, ça implique qu'il y a un problème sur le couvail et qu'il y a une correction à apporter. Pareil pour en dessous, en l'occurrence, on récupère toutes les deuxièmes colonnes de chaque ligne pour vérifier avec le code que le code de l'ouvrage commence bien par BCE, ce qui a été précisé dans le test. Ici, l'exécution du test, la petite émouille est-ce que vous verrez ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous verrez en direct, l'exécution du test, en direct. Vous allez voir en direct l'exécution du test, mais pas vraiment en direct. C'est de la sacrode. C'est exactement le test qu'on vous a montré. Donc, ce soit exactement le même scénario, vous allez revoir les mêmes phrases. Voilà. Je vous montre si vous faites l'exécution. Là, vous pouvez faire le tout. Avec lui. Vous voyez là que c'est exactement le même scénario et on a tous nos champs qui... toutes nos lits qui apparaissent en vert. Bon, on peut le faire le faire voir, mais justement, c'est là que poursuit la slide. C'est bon. Bien. C'est bon. C'est bon. C'est ça. Donc, voilà. Quand on n'a pas trop le temps de voir, on vous la remue. Donc, chaque ligne bien exécutée apparaît en vert sur l'écran. Si une s'exécute mal, elle apparaît en rouge et l'erreur apparaît juste en dessous. Le scénario s'arrête immédiatement. On n'aura pas la suite. Mais comme vous voyez ici, on a bien la correspondance. Donc, on voit le adlascré qui est précise que l'expansion est utilisée. On a bien notre scénario, toutes nos lignes qui sont contenues dans le scénario. et on a ici les correspondances à chaque fonction. Donc là, il nous dit que le scénario doit être exécuté. Les 6 étapes se sont bien déroulées. Ça nous a pris 27 secondes. Mais quand on commence à avoir énormément de scénarios, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, il y a une seule commande qui est très très simple pour exécuter ce scénario. on rappelle toujours Biat qui est notre aimant. Ici, on lui précise une suite comme on génère beaucoup de contextes à force de générer beaucoup de features. Plusieurs scénarios qui vont toucher à plusieurs étapes, à plusieurs pages de l'application. Ici, on a préféré mettre des suites qui vont préciser à chaque scénario quel contexte lui est attribué. Et ici, on a donc notre feature qui contient tous nos scénarios. Ici, vu qu'on voulait exécuter uniquement celui-là, on lui a précisé à quelle ligne il devait commencer trouver le scénario qu'on voulait exécuter. Donc voilà, c'est très très simple à utiliser et vraiment très très efficace. Au revoir. Du coup, le bien de Paris, forcément, merci à tous de nous avoir écoutés. Et les questions d'abord. Et les questions d'abord, effectivement. c'était bien tenté de gagner un mois, Aurélien. Il y a Valentin qui s'est proposé pour la période de 6 mois d'août. Je vais en parler. On ne peut pas afficher les questions. Eh bien, tu les dis. Donc il y a Aurélien qui demande en quoi ça enfonce Python. En quoi ça enfonce Python ? C'est vrai, j'ai un peu trollé. Si tu regardes les benchmarks, c'est la HP7. 6 jours. C'est la HP7 qui enfonce Python, tout simplement. Après, Python a d'autres atouts, notamment la Bindexé. Python est très optique pour faire des îles. Et ça me vient les maths, Python, ça me vient le système, le système de fichiers, tout ça. C'est juste que sur des benchmarks ou des algorithmes type du tri, des trucs comme ça, HP7 est plus en tout. Que Python 3.4. Florian demande « Déjà t'ai jeter HHVM de Facebook à titre perso, voire chez un client ? » D'accord, je suis d'accord avec lui. Totalement. C'est une question en fait. En fait, Facebook a à la sortie de HP7, Facebook a dit « Écoutez, retournez sous PHP parce que c'est ce qu'a porté HVM, c'est du type H-street et puis l'implémentation plus rapide. » Il y a une compilation à la voilée et la compilation ordinaire, c'est plus puissant et plus rapide. C'est l'OPK qui s'en charge. Donc c'est équivalent à PHP7. Ils ont même dit « On arrête les frais. » La TeamZend qui avait écrit « Je vous en gérer. » Comment monitorer du PHP ? H-stop ? Avec les mêmes outils qu'autre chose, je dirais. C'est une considération d'administration système. Mais je pense que c'est les mêmes outils qu'autre chose. « Si tu utilises des appareils par virtualisation, tu vas monitorer tes containers. Si tu utilises du bar métal sans virtuel, tu vas utiliser des outils comme des pommes qui peuvent être dans les outils. » Je n'ai jamais trop fouillé. Déjà le 18ème Aperops ? Oui. Majorité. Bravo. Et une question de François. Peut-on franciser les mots-clés de Biad pour aller jusqu'au bout du système ? Oui. Il existe un petit petit bundle pour franciser les fameux Gliadbens, etc. Il y avait d'autres questions ? Oui. Allez. Ils vont même appliquer le Biad. Comment ça se passe pour les... Il y a une... Il s'appelle pas. Il y a une catégorie en général. Pardon. Au niveau de la magnabilité des cas de test de Biad présente, on fait mon développement, il y a un client qui a servi de demande en base, il faut forcément maintenir les cas. Est-ce que c'est à ce qu'il y a pour ? Ah oui. D'accord. Au niveau des données, tu veux dire, comment faire pour que les tests s'exécutent effectivement toujours sur un même environnement ? Effectivement, c'est une bonne question. La problématique, on l'a eue dans le développement. Biad, comme tu disais, ça vérifie des données très précises dans les scénarios. Si c'est un PCE, il y a bien 11 ouvrages qui ont ce code-là, donc il faut que la base derrière ne voulu pas. Donc ce qu'il y a, c'est que Symfony gère un environnement dédié au testing avec sa propre base de données. Du coup, cette base de données, à chaque fin de test, est redouble à zéro, regénérée. On supplie de tout, on remet tout comme ça au début des tests, dans la base de données, l'environnement est complètement ISO. Toujours le même. Par contre, justement, pour parler de la maintenabilité de Biad, c'est peut-être un des défauts, un des principaux défauts de Biad, c'est qu'en cas d'évolution de la page, imaginons un ID qui change ou une classe ou un élément qui s'en va. Dans ce cas-là, il faut remettre à jour le scénario car Biad utilise des sélecteurs CSS comme on l'a dit et du coup, ça peut tout faire planter et le scénario entier peut ne pas fonctionner. C'est un défaut inhérent à ces d'unions qui va faire des oeils ? Oui, c'est un défaut inhérent à tous les tests. Il y a d'autres questions ? Du coup, avant de conclure cette apérove, c'est que vous donnez rendez-vous fin août pour l'apérove de Valentin et en septembre pour l'apérove de Sébastien. Ce mois-ci, il n'y aura pas de tirage au soir pour aller de champagne puisqu'on va vous offrir un dérivoire qui est présent là et qui est arrivé un petit peu en retard mais c'est pas grave pour te féliciter de ton mariage. Merci à nos speakers. je vous demande de leur faire un teneur d'application si vous en voulez très bien. C'est un exercice qui est très nécessairement évident. Je vous dis qu'il y a un exercice qui n'est pas nécessairement évident qui demande de passer au-delà de la timidité et d'avoir le courage de prendre rapport à l'an public. Merci à vous d'avoir fait et de votre préparation pour tout ça. Je vous donne rendez-vous au prochain apérove. on fait un barbecue à côté donc voilà. Tout le monde aura le droit de deux ailes bien sauf Louis. Je vais vous dire. C'est à 8ème. C'est à 8ème. Yes. Le bar est ouvert. Yes.